Salut les gamers, c'est Maître du Citron. Aujourd'hui nous allons parler en fait du casque PlayStation VR et de sa configuration. Je vous avais expliqué dans un épisode précédent qu'il était muni à sa droite en fait d'un bouton qui vous permet de régler la focale. C'est assez important ce qui vous permet en fait d'avoir une image avec une qualité optimum. Mais ce n'est pas tout parce qu'en fait dans le menu de la PlayStation vous avez aussi la possibilité de régler l'écart qu'on peut avoir entre les pupilles pour optimiser la 3D mais aussi régler la caméra et tout plein d'autres options comme par exemple les détecteurs bleus que vous avez sur votre casque. On regarde ça tout de suite ? Ok donc pour pouvoir vous faire cette démonstration je vais utiliser une mini manette et je vais vous montrer dans quel menu je suis allé. Donc pour pouvoir régler votre PlayStation VR vous allez monter directement dans le menu paramètres. Je ne sais pas si on le voit distinctement. Voilà. Vous validez. Vous allez descendre jusqu'à périphérique qui est ici. Dans périphérique vous allez descendre et là si votre casque est branché il apparaît la commande PlayStation VR. A l'intérieur vous allez pouvoir régler la luminosité de l'écran, la taille, taille petite ou grande taille sur votre écran. Plus l'écran est grand et plus vous aurez en fait un effet d'aliasing. Comment mettre le casque directement ? Donc il vous explique à chaque étape comment bien mettre votre casque et bien caler la visière à l'arrière. Ensuite vous avez réglé la position du casque jusqu'à ce que ça devienne clair. Régler la caméra. C'est exactement comme d'habitude. Vous allez avoir trois écrans qui apparaissent. Régler la LED de suivi des mouvements. Donc il faudra tenir le casque dans la main et le tourner jusqu'à ce que chaque LED soit repéré par la caméra. La mesure de l'écart interpupillaire. Donc vous pouvez utiliser la commande par défaut ou utiliser votre paramètre actuel. Donc là le paramètre que vous voyez donc c'est le mien. Comment ça fonctionne ? Vous vous approchez de la télévision. Vous allez être pris en photo et ensuite vous allez devoir positionner des flèches exactement sur le centre de vos pupilles. Ce qui permet en fait d'optimiser les images. La mise à jour du logiciel PlayStation VR en ligne et en ligne. Et avec tout ça vous pourrez obtenir une qualité optimisée de votre casque VR.